Salut ! On continue notre lecture rythmique avec la partie B. Donc on commence, je vous dis pas, je fais et vous faites. On refait. C'est du ternaire, c'est... Je fais ch, 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 puisqu'il y a une liaison, on verra tout à l'heure à l'écrit. On refait. On va continuer avec la suite. Je refais. On fait avec le nom des rythmes, ça donne. On refait ensemble. On regarde ce que ça donne à l'écrit. Voilà. Alors, on va commencer par corriger. Il y a une petite erreur, mon logiciel, j'ai pas fait gaffe. En fait, on est d'accord qu'on est en 6-8. En 6-8, il y a donc 3 crochets par pulsation. Deux, trois. Un, deux, trois. Et là, il y a une noire, ça vaut que deux. Parce qu'en fait, c'est une noire pointée. Donc vous rajoutez le point. Et le soupir, c'est pareil. Il faut rajouter le point. Niveau pulsation, ça nous donne donc 3 crochets, croches noires pointées, soupirs pointés. Et après, on repasse sur du binaire, puisque 3-4. Ce qui nous donne... Trio les noires, 4 doubles noires pointées, croches noires. On fait ensemble. Trois crochets, croches noires pointées, trios les noires, 4 doubles noires pointées, croches noires. On refait ensemble une fois. Trois crochets, croches noires pointées, trios les noires, 4 doubles noires pointées. On va essayer avec des notes. On va partir du mi et on va descendre. Donc mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. On refait une fois. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. J'ai sauté une note, donc on va refaire. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Voilà, on continue. La semaine prochaine, bravo !